Que dire devant tant de froids d'inhumanité, devant tant d'abjections ? Notre pays traverse depuis ces événements des heures graves qui s'apparentent à une situation de guerre et l'état d'urgence mis en place est nécessaire, car il nous protège en donnant des possibilités, des facilités aux forces de police pour traquer les terroristes sur notre sol. Alors une question se pose, pourquoi avoir attendu tous ces mois après l'attentat de Charlie Hebdo alors que nous avons vu qu'en quelques jours les forces de l'Andre ont perquisitionné, confisqué des armes de guerre et assigné des terroristes potentiels à résidence ? Pourquoi attendre alors que ces éléments étaient de toute évidence connus et répertoriés ? A mon avis, nos dirigeants devront en répondre, car subsistera toujours le doute que tout cela aurait pu être évité. La France s'est également engagée aux côtés d'autres pays pour frapper au cœur l'état islamique, car montrer des signes de faiblesse ou négocier notre tranquillité face à cet adversaire déterminé signerait notre perte. Rester unis, ne jamais céder au chantage et faire face en répondant coup pour coup, voilà la seule voie possible. Les Français et le monde libre l'ont bien compris. Après l'heure de l'émotion collective, de la douleur partagée et du recueillement, c'est maintenant l'heure du combat, sans merci, contre la violence aveugle et la tyrannie. Jacques Vrel, chanté dans la cour des Invalides lors de la cérémonie d'hommage aux victimes, était nécessaire, mais cela ne suffira pas. Souvenons-nous plutôt maintenant des mots de Louis Aragon. Ce n'est pas avec des chansons que l'on arrête les hommes en armes, malgré la puissance des larmes, il faut un autre unisson. C'est malheureusement certain, ce combat à mener ensemble pour la vie, pour la liberté contre l'obscurantisme, contre les ténèbres, sera long et difficile. Nous devons le gagner, car il en va de notre survie. C'est dans ce contexte lourd et perturbé que se sont déroulées les élections régionales les 6 et 13 décembre derniers. Le message qui a été délivré par les électeurs est clair. La population attend de ses dirigeants qu'ils respectent leurs paroles. Stop aux promesses non tenues depuis des lustres, c'est vrai, mais tout particulièrement ces dernières années. Stop aux décisions prises là-haut, à Paris, censées améliorer nos vies, et qui sont malheureusement sans résultat. Tout le monde attend la baisse du chômage. Tout le monde attend la baisse des impôts. Tout le monde attend d'être protégé efficacement. Tout le monde attend le respect de nos valeurs et de notre identité. Alors je dis bonne chance à Xavier Bertrand et à ses élus que j'ai soutenus activement. Bonne chance pour redresser notre nouvelle région et faire de cette terre le centre de l'Europe. L'Europe qui gagne et l'Europe qui travaille. Si vous avez bien lu son programme, c'est possible. J'y crois. Et à tous les élus, je souhaite bon courage. Mais revenons à Comines et à cette soirée. Et je vais maintenant laisser les membres du Conseil municipal des jeunes se présenter à vous et à vous adresser quelques mots.